— Alors bonjour, M. Castaner. Emmanuel Macron a été élu président de la République dimanche dernier. Est-ce que le plus dur a été fait, puisque c'était de battre Marine Le Pen et d'accéder à la présidence ? Ou est-ce qu'au contraire, maintenant, le combat des législatives est extrêmement important et de rassembler surtout ? — Moi, j'ai le sentiment que la moitié du chemin a été fait, celui du dépassement, celui du renouvellement. Mais maintenant, il faut conforter cela par les élections législatives. — Il est important de donner une majorité au président de la République élu, Emmanuel Macron. Et cette majorité, elle doit être claire, nette. Si nous sommes dans la cohabitation, nous serons dans une forme d'immobilisme. Et si nous sommes dans une majorité relative, nous serons dans une négociation permanente qui crée du consensus. Et le consensus est un peu trop souvent mou. Notre pays a besoin de réformes. Pour réformer, il faut mettre en œuvre le projet politique, qui est devenu un contrat entre Emmanuel Macron et les Français. Dimanche soir à 20h, c'est devenu un contrat. Pour le mettre en œuvre, il faut une armée. Cette armée, ce sont les parlementaires et c'est le pouvoir législatif. — Et alors quel message vous pourriez adresser à tous les gens, et notamment beaucoup de jeunes, qui se disent « Maintenant que les présidentielles sont passées, ce n'est pas finalement très important d'aller voter aux législatives ? » C'est un peu comme quand on dispose d'une voiture, mais qu'on n'a pas d'essence. Et donc c'est bien, on a une voiture, mais une fois qu'on a consommé le plein, on la gare et on la regarde. Là, c'est un peu le risque. Et donc il faut vraiment avoir en tête que le pouvoir exécutif ne peut fonctionner qu'avec le pouvoir législatif. Et donc oui, il faut transformer l'essai. La première mi-temps s'est bien passée, pour Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent, dont je fais partie. Maintenant, il faut qu'on construise un projet politique, qu'on réalise ce projet politique. Et pour le réaliser, il faut une majorité. Donc c'est un peu comme si, je ne sais pas, on gagnait au loto, je vais être positif, mais on n'allait pas à son bureau de tabac pour faire valider le gain et qu'on ne récupérait pas le gain. Non, il faut être cohérent. Les Français, je le souhaite, seront cohérents. — Donc l'un ne va pas sans l'autre ? — Non, c'est pour ça que je vous parle de la moitié du chemin ou d'une première mi-temps. On ne peut pas s'arrêter avant la fin du match. Je crois qu'à la fin du match, ça implique de gagner la totalité du match. Et donc ça implique qu'il y ait une majorité pour le président de la République. Et ensuite, on sera qualifié pour faire le boulot. Et parce qu'on est qualifié pour faire le boulot, on s'appuie sur le Parlement, mais on se met à l'action. Aucune loi ne peut passer si le président de la République n'a pas de majorité. — Il y a énormément d'abstentions et notamment beaucoup de... ou alors beaucoup de bulletins blancs ou de bulletins nuls. Est-ce que le plus dur aussi, ça va être de réussir à convaincre ces gens-là qui sont abstenus ou qui ont voté blancs d'aller voter encore pour la législative ? — Il y a des gens qui n'ont pas voté ou qui ont voté blancs. Vous avez raison. Il y a aussi celles et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron, mais qui n'avaient pas choisi Emmanuel Macron. Et je le dis parce qu'Emmanuel Macron a été un des rares présidents que j'ai entendus le soir de l'élection reconnaître cela. Et donc il faut s'adresser à eux. Il y avait un cri de colère qui a été poussé au premier tour pour ceux qui ont voté pour la France insoumise, pour ceux qui ont voté pour le Front national. Il faut entendre cette colère. Et la meilleure façon de l'entendre, c'est d'y répondre, de répondre concrètement sur les questions de sécurité, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions d'accès au travail. C'est ce que nous souhaitons faire. Et pour cela, il nous faut une majorité. — Merci beaucoup, M. Castaner. — Emmanuel Macron a posé une règle, celle du renouvellement des pratiques. Ça se traduit aussi quelquefois par le renouvellement des hommes. Je pense qu'il faut à ces nouveaux usages de nouveaux visages.